5, 4, 3, 2, 1, 0 Je m'ai surpris d'attendre que vous étiez aussi choueur de m'en aimer Oui, mais la réalité c'est que j'ai arrêté pour mes études et puis j'avais des problèmes politiques et tout ça qui ont fait que je devais quitter le pays un jour Ma dialectique elle est simple Quiconque qui est face à moi, il représente la même chose que l'autre Et depuis que je suis jeune, j'ai toujours été impliqué dans tout avec des amis dont on ne se demande même pas d'où on vient, de nos origines Et je crois que quand on atteindra peut-être cette façon d'être les gens deviendront un peu plus simples C'est ça qui fait qu'aujourd'hui je n'ai aucun souci à être avec celui qui a et avec celui qui n'a pas Et s'ils veulent savoir, ils peuvent aller trouver Il y a quelqu'un qui est encore dans les hauts de fer gestion des mines et tout ça J'ai joué avec lui, ça c'était des amis de l'université Et d'autres que j'en citerai, je peux citer les tout grands qu'ils ont connus, les Boanga, Kazadi, que moi j'ai joué avec le Brinj Mais moi j'ai arrêté net Et je me suis retrouvé en Europe, réfugié politique Ça a duré 7 ans, mais les 7 années je n'étudiais pas Et après quand j'ai eu mon statut de réfugié politique En 82, j'ai relancé mes études Il faut le faire, à 35 ans se décider Se dire, la politique telle que je la vois Parce que moi j'ai rencontré des gens Je peux les citer, je n'ai aucune crainte J'ai rencontré de Gouze Carlibond J'ai rencontré de Munguldak et tout ça Mais ces messieurs Qui fuyaient un problème Qui embarquaient tous les jeunes Qui avaient ici dans un espoir inattendu Finissaient par faire un retour Nous ils étaient venus Pour bénéficier des avantages Dûs à leur rang ancien Moi je crois que Ce qui est encourageant c'est de voir Que des gens d'origine congolaise Arrivent à organiser ici Quelque chose qui tient le coup Je ne dis pas qu'on n'en a pas l'habitude Mais vous-même vous êtes habitué à voir tout ce qui se passe On fait toujours de one shot Et ce qui n'est pas nécessairement bon Mais ici voilà Vous êtes déjà à la deuxième édition Et je vois le bateau rempli Plus de 300 personnes Alors on n'enferme pas d'enfants dans la maison Parce qu'on n'a pas envie de sortir On n'a pas envie de se déplacer après un travail Là c'est une erreur C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté Sur les enfants Et aujourd'hui je crois Vous avez parlé de mon fils Vous avez un cas qui vous montre Que quand l'enfant a eu ce qu'il fallait pour l'enfance Il n'est pas complexé dans la vie Il n'a pas besoin d'être blanc D'être noir, d'être jaune Pour pouvoir exprimer une vérité Pour pouvoir s'exprimer Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Partout à travers le monde Nous savons que vous êtes plus A nous suivre Nous sommes ici en Belgique Nous sommes sur le fleuve Congo Mais en Belgique Nous sommes avec notre député Monsieur Pierre Compagny Monsieur Pierre Compagny Qui vous connaissez tous Il est aussi le papa De notre joueur préféré Le capitaine de l'équipe belge Vincent Compagny Bonjour Monsieur Pierre Compagny Oui bonjour Merci beaucoup de m'avoir invité Ça nous fait plaisir d'être avec vous On vous suit partout à travers le monde Nous venons de suivre votre intervention On vous donne les micros Mais c'est les enfants qui vous privilégient C'est tout à fait évident Parce que je crois que Si on ne pense pas aux enfants Le reste ne vaut pas la peine Mais les enfants sont fragiles Ils ont besoin de la présence Des personnes adultes Et de ce fait C'est pour ça que j'ai toujours un regard Tourné vers les enfants Pourquoi ? Parce que quand l'enfant a la chance De grandir dans de meilleures conditions Il ne faut pas beaucoup d'argent pour ça Mais meilleure condition Ça veut dire Les parents sont conscients Qu'ils doivent être là Et bien cet enfant vivra Par la suite Une vie où il est capable De défendre la société Défendre les autres Qui peut-être n'ont pas eu La même chance que lui Tout simplement parce que Lui il a eu un bel entourage Et c'est pour ça Que j'insiste beaucoup Sur l'enfance Tout le monde connaît Vincent Compagnie Mais aujourd'hui Nous sommes avec vous On a été agréablement surpris De l'attente Que vous étiez aussi Soeur de mon aimer Oui Mais la réalité c'est que J'ai arrêté Pour mes études Et puis j'avais des problèmes politiques Et tout ça Qui ont fait que je devais quitter le pays Un jour Et puis quand je suis arrivé ici Je n'en ai jamais fait qu'à pour mes enfants C'était plutôt Vivre ma vie Vivre leur vie C'est à dire L'école L'école Et puis faire des sports Pourquoi ? Parce que Nulle part aujourd'hui Avant peut-être Nous on pouvait se permettre De jouer dans la rue Il n'y avait pas d'automobile Comme il y en a maintenant Les rues n'étaient pas Toutes asphaltées Comme aujourd'hui Donc aujourd'hui Un enfant Sortant de l'école Ne sait pas S'épanouir Physiquement A travers Sa vie dans la maison C'est impossible Donc tout enfant Doit aller Là où il y a Les installations sportives Pour pouvoir pratiquer du sport Mais Pour y arriver L'enfant n'ira jamais tout seul Il faut Des accompagnateurs Et les premiers accompagnateurs Valables C'est La maman Le papa Ça Ce sont les premiers accompagnateurs Valables Qui peuvent Subir avec leur enfant Le poids Du déplacement Des déplacements Et avec le temps Vous savez Le sport C'est quand même La santé Qu'on veuille ou non Le sport fait partie De ceux qui Garantissent la santé A un enfant Et je crois Que dans la charte Des droits De l'enfance Parmi les Je crois Les articles Il y a là-dedans Il y a L'obligation Si Le droit de l'enfant A jouer L'enfant doit jouer Vous n'allez pas donner à l'enfant Des bouquins de l'université Vous n'allez pas lui donner Des bouquins des humanités L'enfant au départ Doit jouer Un enfant qui n'a pas joué Qui ne sait pas amuser C'est un enfant qui peut Par la suite Connaître des problèmes Peut-être de santé Ou même des problèmes de société Le sport mélange les enfants À travers différentes classes sociales Quand cela se fait Comme il faut A défaut Quel que soit l'endroit Où l'on est Ça permet à l'enfant D'exprimer aussi son caractère Par rapport à la société Il faut voir qu'il y a des règles À respecter Alors on n'enferme pas Un enfant dans la maison Parce qu'on n'a pas envie de sortir On n'a pas envie de se déplacer Après un travail Là c'est une erreur C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté Sur les enfants Et aujourd'hui je crois Vous avez parlé de mon fils Vous avez un cas Qui vous montre Que quand l'enfant a eu Ce qu'il fallait pour l'enfance Il n'est pas complexé dans la vie Il n'a pas besoin d'être blanc D'être noir D'être jaune Pour pouvoir exprimer une vérité Pour pouvoir s'exprimer Pour pouvoir entraîner les autres Et les preuves sont innombrables Merci beaucoup On vous suit La majorité des Congolais de Belgique Vous ont découvert Quand vous avez raflé des voix À Gachorène Aujourd'hui vous êtes député Mais nous rappelons Déjà à l'époque Vous avez fait beaucoup de voix Merci On vous demandait d'abord Votre parcours Papa Compalise Oui Mon parcours Je crois que vous Vous êtes journaliste Mais aux autres journalistes Qui me posent la question Parce qu'il y en a qui commencent Tout de suite Vous avez commencé la politique Avec votre fils Je leur demande Quel est votre âge Souvent ils me disent 25 ans 30 ans Je leur dis qu'au moins Avant 20 ans Je faisais déjà la politique Dans mon pays d'origine Et d'ailleurs Ça m'a coûté par la suite Des belles restrictions J'ai connu l'armée Et puis j'ai quitté mon pays Je suis venu ici comme réfugié Donc j'ai commencé ça Avant que ne naissent même mes enfants Et ici quand je suis arrivé Je me suis directement mis Dans un groupe politique Dans un parti politique Où je suis resté une trentaine d'années Et tout le monde le sait Alors on me demande Mais pourquoi vous n'avez Je dis J'ai même refusé moi-même D'être candidat Parce que je m'occupais de mes enfants Et le sport c'est souvent le soir Et la politique c'est aussi le soir Et moi j'ai dû attendre Le jour où mon dernier Pouvait conduire sa voiture Pour aller à l'entraînement Je me suis dit Mais pourquoi pas Et pourquoi pas m'exprimer Alors que je m'exprimais déjà Dans les groupes politiques Où j'entretenais des bonnes relations J'intervenais J'oserais dire des coups de main A certains qui ont été élus De par le passé Bon c'était Et faire de la politique aussi Mais sans se décider De passer soi-même Comme candidat Et quand j'étais libre De toute contrainte De conduire une voiture le soir Pour accompagner les enfants À l'entraînement Et bien je me suis décidé Cette fois-là De rentrer dans le jeu Pourquoi ? Parce que Quand on est élu On a la possibilité D'exprimer Ce que ressent Ou ce que ressent Tous ceux qui vous entourent Ceux qui m'entourent Ne sont pas nécessairement Ceux de ma communauté d'origine Mais ceux qui m'entourent Ce sont tous Les gens avec lesquels on vit Et aujourd'hui Moi je mettrai Au défi Celui qui me dira Qu'un jeune Congolais Qui a grandi Qui a 20 ans Ou même leurs parents Qui ont 40-60 ans N'ont pas d'amis D'amis belges d'origine N'ont pas d'amis blancs Donc ça veut dire Que la société évolue Et quand vous parlez Particulièrement de Gansorn Par exemple Ce qui est caractéristique C'est que Gansorn Si Tout ce qui est Du continent africain Noir Devaient me voter J'aurais pas eu Plus de 200 voix Si On y ajoutait L'Afrique du Nord Les Maghrébins Donc nos amis arabes J'aurais jamais eu Plus de 500 voix Et pourtant J'ai fait plus de 1300 voix Ça veut dire Les autres diront On est intégré On parlait d'intégration Mais non Je ne suis qu'un individu Qui vit ma vie Avec tout le monde C'est à dire Comme vous Parce que Vous m'interviewez aujourd'hui Mais autour de vous Je sais bien que Vous avez des amis européens Vous avez des amis Vous ne pouvez pas Vous en débarrasser Comme vous l'entendez Et aux élections Ces gens-là Restent ceux qui disent Il peut nous représenter Et je crois Gagner aux élections Est une question De représentation Et quand on est Dans cette position De représentation D'un groupe social Ou de la population On a un petit avantage Cet avantage C'est pouvoir peut-être Être ceux Qui sonnent Et qu'on entend Le bruit des cloches Parce que Quand on n'est pas Un élu Oui On peut travailler Pour un autre Lui donner ce qu'on pense Lui donner les projets Mais ce n'est pas pour autant Qu'il défendra les projets Comme vous Vous le comprenez Comme vous Vous l'entendez Et ça C'est très important Aujourd'hui Je dois être fier Et content Parce que Je peux exprimer Le ressenti De tous ceux Qui vivent Et qui m'appellent Pour A la limite Qui m'appellent au secours Je sais transmettre Leur doléance Mais quand on n'est pas Là-dedans Quand on n'est pas En ces lieux-là Il serait mensonger De vouloir raconter aux gens Que quand on n'y est pas C'est la même chose Non C'est pas la même chose C'est pas la même chose Vous êtes très proche De notre communauté Vous avez passé Beaucoup de temps A Bruxelles En Belgique Aujourd'hui Vous êtes député National Bruxellois Député Bruxellois Si on vous demandait De parler Par rapport A notre communauté Qu'est-ce que notre communauté Peut faire Pour Aller de l'avant Notre communauté Je crois que Dans l'analyse Qu'on fait souvent Ça c'est mon avis personnel Je ne peux pas En vouloir à ce qu'ils disent Il y a une Petite erreur Dans l'analyse Souvent on dit On n'a pas assez de représentants Il n'y a pas eu d'électeurs On n'a pas été tous concentrés Sur l'un ou l'autre Et tout ça Mais Peut-être Au début Ils l'ont fait Mais on ne peut pas Continuer indéfiniment A faire ça Le vrai problème Aujourd'hui C'est que Dans l'analyse Mais on ne se dit pas La plupart De ceux de notre communauté Je parle de la communauté Congolaise Qui sont ici Dont les enfants Grandissent ici Aujourd'hui Étaient tous Des intellectuels Ils étaient venus Soit étudier Ou ils avaient déjà Des diplômes Ils étaient ici Pour parfaire Certaines connaissances Et finalement Avec le temps Tout le monde S'est retrouvé ici Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas le cacher Il ne faut pas le cacher Si les rêves De tous ces gens Ataient réalisés Ceux qui rêvaient Être professeurs Ils seraient dans notre pays Ceux qui rêvaient D'être Je ne sais pas moi Ingénieurs Ils seraient en train De faire des ponts chez nous Ceux qui rêvaient D'être médecins Ils seraient dans les campagnes Ils seraient en train de travailler Donc Il y a quelque chose Qui ne va pas Qui fait que Les gens se retrouvent À travers le monde À quelque chose Malheur est bon Ils sont à travers le monde Mais c'est aussi une façon Des sacrifiés Qui doivent apprendre À leurs enfants Maîtriser le monde Parce que si on était Tous chez nous Eh bien On serait dans un bocal Et On serait toujours Dirigés On dicterait toujours La loi de l'extérieur Mais Demain Après demain Ces petits enfants Qu'on va courir Ils seront parmi les plus musculés De ce monde Donc eux Ils diront parfois Stop avec le Congo Ce n'est pas comme ça Que vous devez faire Ce qu'on ne peut jamais faire Si on est tous Dans un bocal au Congo En train de faire Notre politique On tourne en rond On tourne en rond On est fiers On est contents On fait des beaux discours À la télé Et tout ça Mais la réalité Se passe ailleurs Et la réalité Ce sont vos enfants Qui vont la maîtriser Parce qu'ils seront proches Des pouvoirs Parce qu'ils deviendront Peut-être des grands hommes D'affaires De grands hommes D'affaires internationaux Ils pourront aider À ce que l'on freine Certains excès Et ça Je le dis C'est ma façon de voir On doit toujours se dire Notre communauté N'était pas venue ici Pour s'implanter en Belgique Ils vivent Tout le monde rêvait de rentrer Mais les conditions de retour N'ont jamais été N'ont fait que ça s'empirait Et finalement On est là On est là Il n'y a pas que des Congolais En Belgique Ils sont aux Etats-Unis Ils sont au Japon Ils sont partout dans le monde Ça c'est La marche de l'histoire Qu'il a voulu Parce que parfois On veut comparer les communautés Avec la communauté maghrébine Mais la communauté maghrébine Elle est arrivée En tant qu'ouvrier ici C'est des centaines Des milliers de parents Qui sont arrivés ici Qui ont tué leur famille Qui ont fondé leur famille ici Et qui ont acheté des biens au départ Des biens de moindre valeur peut-être Qui sont valorisés Mais nous on n'était pas venus Pour acheter des biens ici au départ Sauf ceux qui venaient gaspiller l'argent du Congo Qui le jetaient Qui n'imaginaient pas Qu'acheter une villa ici Ça ne sert à rien Sauf si tu y vis Sauf si les enfants y vivent Et il y a eu beaucoup de dépenses Comme ça Des gaspillages On le sait Mais les autres Les maghrébins Étaient des ouvriers A la fin de chaque saison de travail Ils partaient Ils repartaient Dans des camionnettes Tout le monde connait l'histoire De ces camionnettes Qui transportaient Des centaines et des centaines de personnes Des milliers de personnes Qui allaient dans leur pays d'origine Passaient des vacances Avec leurs enfants Mais nous ce n'était pas le cas On me dira Le transport est cher Faire l'avion c'est trop cher Mais eux Ce n'était pas la même logique C'était la logique des travailleurs Qui avaient de l'argent A la fin du mois Qui cotisaient Qui économisaient Et qui embarquaient leurs enfants Avec des moyens Les moins chers possibles C'est-à-dire Même les vieilles voitures Ils achetaient Et ils repartaient avec ça Ils les revendaient d'ailleurs parfois Et ils ont construit Chez eux Ils ont une maison ici Et leurs enfants doivent vivre Quelque part Fatalement Ils vivent ici Parce qu'ils ont des biens ici Mais nous ce n'était pas le cas Combien ont acheté des biens ici Parmi les intelligents Qui sont venus ici Et étudier Et qui sont très nombreux Non les enfants sont nombreux aujourd'hui Les enfants acheteront demain des biens Il faut même leur conseiller D'aller regarder le fonds De logement et tout ça Quand ils sont encore jeunes Avant 30 ans Même s'ils ne restent pas ici C'est une autre façon de voir la vie Parce qu'ils auront un prêt avantageux Ils auront ceci avantageux Ils ne doivent plus penser comme nous Se dire que demain avec le gros diplôme Je rentrerai à tel endroit Non ils doivent être maintenant réalistes Et alors là On pourra rattraper le temps perdu Mais on n'a pas à se comparer avec les autres Qui sont maintenant nombreux parmi les élus Et nous moins nombreux Chacun va dans le parti qui lui plaît Qui lui sied On ne peut pas concentrer tout le monde sur un parti Pour faire plaisir à quelques élus Ça, la démocratie Nous devons l'apprendre aussi C'est très important Parlez un peu de votre simplicité Nous rappelons que nous ne sommes pas en période électorale Monsieur Pierre Compagny Notre député est réputé C'est d'être facilement accessible Accessible quand on vous voit C'est vraiment la simplicité C'est lui à quoi votre simplicité ? Non, ma simplicité c'est parce que Je ne pourrais plus changer Il y a des gens qui À un moment ou à un autre Les biens matériels peuvent changer L'attitude des gens Le pouvoir peut changer les gens Mais moi Depuis que je suis jeune D'ailleurs si vous allez sur Facebook Vous verrez une photo qu'on a mise pour le moment Où je suis en tenue militaire A l'intérieur du temps où j'étais coincé dans la politique de jeunesse Parmi les années 70-11 Oui, oui, oui Donc toutes ces choses-là J'ai toujours été parmi les gens Bon, moi je vous dirais même quelque chose d'assez exceptionnel C'est que Dans ma vie Beaucoup de gens n'ont jamais su A quelle tribu j'appartenais Pourquoi ? Parce que mes meilleurs amis Étaient souvent des tribus Qui n'avaient rien à voir avec la mienne Mais je n'en ai même pas une Parce que j'ai une mère qui est De Bukavu Et un père qui est du Kassai Un Mouloba et une Mouchi Ça fait quand même des distances énormes Donc je n'ai même pas le temps De penser un seul instant Quand je vois les gens se répartir le pays En disant Nous sommes de ceci Nous sommes de cela Le pays serait beau Alors que Au Congo Le mélange des tribus Énorme Sur Kinshasa On ne sait même plus Quelle tribu épouse Quelle tribu Mais il y a toujours des gens Qui continuent à parler Des cas mineurs J'appartiens à ceci J'appartiens à cela Donc moi vous ne me trouverez pas Dans cette dialectique-là Ma dialectique elle est simple Quiconque qui est face à moi Il représente la même chose que l'autre Et depuis que je suis jeune J'ai toujours été impliqué dans tout Avec des amis Dont on ne se demande même pas D'où on vient De nos origines Et je crois que Quand on atteindra peut-être Cette façon d'être Les gens deviendront un peu plus simples C'est ça qui fait que Aujourd'hui je n'ai aucun souci Aucun souci A être avec celui qui a Et être avec celui qui n'a pas De toutes les façons Je sais qu'aujourd'hui On peut toujours me regarder en disant Mais il est quand même le père d'eux Et tout ça Oui il y a des gens qui sont le père d'eux Mais qui ont changé Mais moi je ne l'ai pas changé On me retrouve encore dans des cafés De ma commune On me retrouve avec les gens Qui n'ont rien Pour garnir leur journée Mais on me retrouve encore Avec ces gens là Et depuis que Vincent joue Au football Si je devais compter Que ce soit les Noirs ou les Blancs Qu'ils auront pu participer Parfois aux activités Que ce soit en Allemagne En Angleterre N'importe où Ce serait étonnant Je ne serais même pas les compter Mais quand on le fait Ce que la main gauche donne La main droite ne le sait pas Et ça s'arrête là La vie continue Je crois que Le plus important C'est parfois être en bonne santé Le plus important C'est savoir qu'autour de soi Les siens vont bien Le reste je crois que Je n'ai pas un attachement Au matériel comme certains Ça vous pouvez le savoir Sinon j'aurais aussi Couru après des immeubles Et des trucs comme ça Mais non Je vis ma vie Et je souhaite que mes enfants Soient plus rigoureux que moi C'est à dire Qu'ils soient des hommes d'affaires Qu'ils soient des hommes Tout à fait normal Parce que Il ne faut pas non plus Que tout le monde soit Non regardant Alors sinon Ça devient compliqué Alors tous les enfants Qu'on élève ici S'ils ne sont pas regardants Ça va être trop compliqué Vous avez été au Brésil Coupe du monde 2014 Pour vous C'était la déception Ou comment ? Ah non 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 Pas du tout Pas du tout Vous partez de l'idée Que la Belgique Sur une carte géographique Si vous êtes Dans les cieux En satellite Ou n'importe La Belgique C'était un point Un point sur la carte Et les nations Qu'on devait rencontrer Par là C'est une nation énorme Qui n'avait plus besoin Des retentissements Que nous Mais nous étions là La petite Belgique Déjà l'Europe entière En parle La petite Belgique Quand on arrive au Brésil Tout le monde se demande Tiens Ils sont peut-être Les outsiders C'est quelque chose De formidable Alors Je crois Que quand tu mets Tout ça ensemble Tu joues au Brésil Une population De plus de 200 millions D'habitants Tu es belge Moins de 11 millions D'habitants Et bien Je crois que Quelque part On doit déjà Être fier D'y avoir été Quelque part Être fier La coupe du monde Quand on allume la télé Quand le match commence Il y a plus d'un milliard D'individus sur la terre Qui regardent Moi je veux bien Que l'on se mette Un peu dans la peau Tous ces jeunes Ces gamins Qui Même pas une coupe De robe dans la poche Rien du tout Vous débarquez Au Brésil Un milliard d'individus Vous regardent Et vous voyez Des grands clubs Des grandes équipes Qui tombent Les unes après les autres Et à un moment Vous demandez vous-même Comment on fait Pour être là Ou ne pas être là L'Espagne est tombée L'Angleterre L'Italie Mais la Belgique Elle était encore là Alors moi je crois Que On en a tiré Une leçon formidable La communication De la joie Dans un peuple Souvent on dit toujours Le Belge Il est là Toujours Le temps Le temps est mauvais Le temps est beau Et tout ça On ne parle que du temps Mais pour une fois On a vu les gens Dans tout le pays Se mettre ensemble Communiquer autrement Je crois que Quand tu regardes Ces images Où tu as des milliers Des gens ensemble Tu ne penses même pas A voir S'il y a des noirs Ou des blancs Là-dedans Tu as l'impression Que tout le monde Est dedans L'impression Et direct Et la sensation Est commune Je crois que Vous qui l'avez Peut-être vécu ici Quand vous courriez Vous courriez tous ensemble Tout le monde Esté content De la même façon Les gens qui ne regardaient Jamais la télé On regardait la télé Du monde du football Alors je crois Que quelque part Le Brésil A quelque chose de formidable Pour les joueurs Quelque chose de formidable Pour le pays Et bon Moi Tout ce que je peux ajouter Comme anecdote C'est que Quand mes enfants Estent encore petits A 8 ans En 10 ans Je leur disais Je vais vous amener Une fois au Brésil Avec votre maman On va aller Sur les plages Courir Jouer Tout ça Bon Des années plus tard Le plus jeune me dit Mais tiens papa Tu vois Tu ne nous as pas amené au Brésil Mais non C'est peut-être Nous qui allons t'y amener Et 4 ans 5 ans plus tard On m'y amène Par Vincent Mais à ce moment là On ne pouvait même pas rêver Que ça arrivera On ne pouvait même pas penser Que ça arrivera Et je crois que Quand je pense Que le Congo Était fou De la Belgique Parce qu'il savait Que Vincent était là-dedans Lukaku était là-dedans Et que le Maroc Était en train de suivre Parce qu'il avait fait la nuit Là-dedans Et que le Mali Suivait parce que Moussa Dembele était là Ben ce pays là Était un pays La petite Belgique Était regardée Par des centaines de millions Direct Qui recherchaient les images Après Il y a le milliard Sur la terre Bon mais ça c'est une chose Nous au niveau Du micro du pasteur On a fait spécial Brésil Soutenant Un micro du pasteur Au Brésil Pour soutenir Compagnie Et Lukaku C'était bien apprécié Dans notre diaspora Mais vous-même Votre fils Restera dans l'histoire Comme étant Le premier Belge D'origine Africaine A être capitaine De l'équipe Votre sentiment Ben Mon sentiment Je crois que c'est un sentiment C'est une fierté Qui restera C'est-à-dire Je suis quand même fier D'avoir un enfant Qui peut-être Accepté La vie Avec ses parents C'est-à-dire On n'était pas toujours facile Il fallait suivre l'école Il fallait être à l'école Il fallait aller ici Il fallait faire Vivre la vie Telle que nous On l'entendait aussi Je crois Que La fierté Là c'est que Les enfants D'accepter La vie Telle que nous On la voyait Et ils en ont tiré Peut-être Grand profit Et dans la représentation Ils sont restés C'est pour ça que je dis toujours aux gens Par rapport à Vincent Je dis Si il n'était pas ce qu'il est C'est-à-dire Sobre Capable de regarder Ce qui se passe Par rapport à ceux qui En ont plus besoin Le cas au Congo Il a construit Avec SOS Village Un centre de plus de 150 De près de 150 enfants Orphélin Donc quelque part Voilà un attachement Et ce centre aujourd'hui Peut livrer plus de 10 000 traitements Sur l'année Et dans ce centre Il y a une école Depuis l'école maternelle Jusqu'à la 6ème primaire Qui prend les enfants du village Pour éviter que Les enfants qui vivent là-dedans Ne vivent dans Dans une tour d'ivoire Une tour dorée Qu'ils communiquent avec la population Qu'ils sachent ce qui se passe Dans la vie réelle Donc Quand vous avez tout ça réuni Et je peux même vous citer Un exemple assez banal Moi j'habite à Gansor Ça vous le savez très bien Il y a eu un hiver fou Il y a deux ans je crois On demandait à la radio Si les gens qui ont des Des chauffages Et tout ça A mener Ben ma fille est allée jusqu'à Gans Avec son amie qui est devenue son mari Chercher des radiateurs A mener au CPAS De Gansor Mais on ne m'a jamais entendu Faire la publicité là-dessus Jamais Jamais Pourtant ce sont des réalités Quand je vois mon enfant faire Une action Qui est sociale Je n'interviendrai jamais Je vous citerai l'autre cas Le plus jeune Des enfants qu'on amène ici Par Des managers Truants Et tout ça Qui Sous prétexte Qu'ils vont jouer au football On les amène dans des clubs Et demain Le gamin n'est pas pris Le gamin devient Ben Il y a un jeune Camerounais Qui devait rentrer dans son pays On lui a dit Quand en rentrant On viendra de chercher Et tout Et tout Mais on savait Que c'était le départ définitif Mais C'est mon plus jeune Qui est venu chez moi En me disant Papa Je vais prendre ma valise Pour lui mettre Quelques vêtements Et tout ça Pour qu'il parte avec S'il y a un peu d'argent Bon Ce gamin promettait Qu'il allait me rembourser Il allait rembourser de l'argent Et tout ça Mais Qui peut rentrer en Afrique Et rembourser de l'argent européen Bon Vous voyez Ce sont des actes qui se font Mais qu'on ne crie pas sur les toits Et ces actes là Il y en a beaucoup Et Quand mon enfant fait Un acte Qui est socialement Valorisant Je suis fier Et je me tais Même si il dépensait son argent Pour moi C'est une qualité C'est une valeur Voilà comment je vois les choses Également pour vous Vous représentez valablement Notre communauté Au niveau du Parlement Bruxellois Vous êtes diplômé Les gens pensent que Comme On a commencé l'émission Beaucoup plus Vous étiez ancien joueur de Mazembe Mais vous êtes Diplômé Quand j'ai dit diplômé On peut dire hyper diplômé Avec des brevets Mais Oui tout à fait Bon Parfois On dit très facilement Bon il est le père de Maintenant désormais Je ne vais plus le refuser Parce que On fait un effort Mais La méchanceté veut que On répète toujours les mêmes choses Qui sont d'une banalité incroyable Mais A ces gens là Parfois il faut leur rappeler Que Je suis quand même Ingénieur industriel Ingénieur industriel Mécanicien Option aéronautique Et Par la suite J'ai mis au point Un système Une invention Qui m'a coûté Qui m'a fait Deux médailles d'or Une médaille d'or Au salon des inventions de Bruxelles Une autre à Genève Donc pas seulement en Belgique A Genève Le projet a été reconnu Le même projet Que j'ai amené A un grand salon Polytech A Paris A été Acté Parmi les produits Novateurs Du salon Polytech Qui est un des plus grands En Europe Si pas au monde Et qui est dans le livre Au moins Qui occupe au moins Deux ou trois pages Dans un grand livre D'après salon Bon Tout ça Ça fait partie De ma personnalité Les gens peuvent parfois Oublier J'ai travaillé Comme cadre Chez DHL Pour les avions J'ai été Ingénieur chargé De la qualité Des pièces d'avion J'ai été aux Etats-Unis En séminaire Avec les avionneurs Du Canada Des Etats-Unis Pour La qualité Et l'utilisation Des pièces d'avion J'ai représenté DHL Alors Par la suite J'ai voulu lancer Mon projet Mais J'ai compris tout de suite Que Économiquement Il y avait un risque Après je me suis reconverti En enseignement Que j'avais déjà pratiqué Dès que j'ai terminé Les études J'ai enseigné Aux arts et métiers D'Hercoline Je faisais Des kilomètres Et des kilomètres Plus de 200 kilomètres Par jour Pour Le travail Donc Le travail est une valeur On ne peut pas toujours Envoyer le travail A côté de sa maison Et là J'ai commencé Par L'enseignement Sans compter Que J'ai fait mes études Avec un très grand décalage J'ai dû reprendre Des études Parce que Au Congo J'étais J'entrais déjà Un troisième ingénieur Civil Mais Avec tout ce que J'ai connu Tout ce que j'ai Bourlingué Politiquement Et tout ça Et même C'est ainsi que j'ai arrêté Le football Net Parce qu'à un moment Et un autre Il faut faire des choix Et s'ils veulent savoir Ils peuvent aller trouver Il y a quelqu'un Qui est encore Dans les hauts de fer Gestion des mines Et tout ça Ndoumé J'ai joué avec lui Ça c'était des amis De l'université Et d'autres Que j'en citerai Je peux citer Les tout grands Qu'ils ont connus Les Boanga Que moi j'ai joué Avec Mais moi j'ai arrêté Net Et je me suis retrouvé En Europe Réfugié politique Ça a duré 7 ans Mais cette année Je n'étudiais pas On s'inscrivait Pour s'assurer Que vous restez dans le pays Et après Quand j'ai eu Mon statut De réfugié politique En 82 J'ai relancé Mes études Il faut le faire A 35 ans Se décider Se dire La politique Telle que je la vois Parce que moi J'ai rencontré Des gens Je peux les citer Je n'ai aucune crainte J'ai rencontré Une grosse caribonde J'ai rencontré Les monguldiaques Et tout ça Mais c'est monsieur Qui fuyaient Un problème Qui embarquaient Tous les jeunes Qui avaient ici Dans un espoir Inattendu Finissaient Par faire un retour Nous ils étaient venus Pour bénéficier Des avantages Dus à leur rang ancien Donc tout ça J'ai vu ces gens Mais évidemment Je ne les ai pas suivis Mais à un moment J'ai dit Stop à l'égarement Stop à tout ça Je reprends mes études C'est là Qu'il y a une réalité Pour moi Toi c'est C'est un plaisir Pour l'eau Mais juste Deux petites questions Pour terminer Parce que Monsieur Vincent Compagnie Monsieur Pierre Compagnie Le papa Est très Demandé ici Il est avec nous C'est un plaisir Pour nous Donc pour être Au niveau Un joueur au niveau Il faut que les parents Poussent aussi Soit Et des joueurs On voit Le papa joueur Aujourd'hui On comprend aussi Que Pierre Compagnie Était joueur Tout plus en bas Ce n'est pas Un petit club Non ce n'est pas Un petit club Mais la réalité Aussi veut que Jamais personne ne savait Que j'ai joué au football Ici Donc les entraîneurs Disaient n'importe quoi Aux enfants Mais jamais Jamais J'ai prétendu Avoir joué au football Donc imaginez ça Et pourtant Et pourtant J'ai eu à jouer Faire jouer des enfants À Eterbe Les entraîner Ou des trucs comme ça Mais quand j'ai commencé A voir mes enfants Tout ça Toutes ces activités Je ne les faisais plus Donc personne Ni mes enfants Ne savait pas Que j'ai joué Dans un club Comme celui-là C'est plus tard Il n'y a même pas longtemps Que c'est devenu plus officiel Parce qu'il y avait une exposition On a exposé ma photo Avec l'équipe Mazébé Et on demandait Aux gens qui allaient à l'exposition Qui étaient une exposition Diable Rouge Reconnaissez-vous Un parent d'un joueur Et les gens étaient surpris De me voir là-dessus Donc l'avantage Que ceux qui ont joué Ont sur les autres C'est que Parfois ils savent Ce qu'ils disent Et Diriger Ou du moins Aller avec des enfants Sur un terrain de football Bon maintenant Vous avez Vincent Qui a atteint le niveau Mais Il y a eu quand même Beaucoup de communication Entre lui et moi Mais je n'avais pas besoin D'étaler ça dans la rue Il y a eu beaucoup de communication Et Peut-être Celui qui a joué À un certain niveau C'est se dire Maintenant il est temps De rester calme Ça ne sert à rien De De bousculer La montagne Qui est devant soi Vous êtes face À des incompréhensions Des gens qui ne connaissent même pas De quoi il parle Mais petit à petit Chaque année L'enfant se fait À l'école Qui était une obligation Pour nous Sa mère n'aurait jamais Jamais Toléré Qu'à un moment Il passe sa vie À ne parler que du football Ni moi non plus Je n'aurais pas toléré ça Parce que moi-même Je ne l'ai pas fait Mais Avec le temps On a vu L'enfant s'affermir L'enfant Comprendre que Il y a moyen Qu'il arrive À tenir le coup Mais Sachez que Ceux qui atteignent Ce niveau-là En eux Il y a un travail Énorme On ne peut pas traîner À ce niveau-là Si On ne s'impose pas Des disciplines Que tout le monde Ne peut pas s'imposer Aujourd'hui Je ne peux pas demander À tout le monde De s'entraîner Le soir Avant de dormir Je ne peux pas demander À tout le monde De s'entraîner le matin Avant de partir Je ne peux pas demander À tout le monde D'être toute la journée Occupé À penser C'est qu'on ne peut pas Faire ceci On ne peut pas faire cela Non c'est impossible Et Ici par exemple Je citerai un cas Qui est quand même Congolais Anthony Vandenborg Beaucoup de gens Ont dit n'importe quoi Mais Anthony a eu Un père Qui lui n'a pas fait Du football Mais qu'on n'oublie pas Que ce monsieur Là c'est le cas Inverse Moi je suis noir La maman de Vincent Est blanche Mais là c'est Le papa d'Anthony Qui est blanc Et la maman est noire Elle est congolaise Et bien le père Accompagnait son enfant Comme nous tous On accompagnait nos enfants Pendant les matchs Comme il n'était pas De ce milieu de football Quand il entendait Le racisme qu'il y avait autour Parce qu'aujourd'hui Tout ça a presque disparu Ça a diminué C'est divisé Je crois par 10 Ou par 5 Un jour je lui dis Mais pourquoi toi Tu ne t'arrêtes pas Quoique Bon on n'était pas Dans les mêmes catégories Vincent était une catégorie Il a un an de plus Qu'Anthony Et tout ça Et bien il me dit Je ne sais pas Pierre Moi je ne sais pas Rester à l'arrêt ici Quand j'entends ces gens Tout ce qu'ils crient J'en prends deux Je les cogne Et ça devient le problème ici Parce que quand il était jeune Quand il était jeune Ce n'était pas un homme Qui se laissait faire Et il estimait que Le racisme qu'il y avait autour Les cris qu'on criait aux enfants Les trucs qu'on criait aux enfants Donc vous voyez Il n'y a pas eu que le football Il y a eu beaucoup de choses Auxquelles il fallait résister Avoir une mère qui est blanche Qui entend ces choses Qui les énervent Qui doit aussi crier Un moment ou un autre Alors tout ça Ça a été un vécu Mais après Il y a la récompense C'est à dire L'enfant aime ce qu'il fait Et que les parents sont là Parce que quand j'ai des parents Ils doivent être là Parce que dans le temps Il fallait encore être plus là Pour le protéger Contre ces dérapages Parce qu'il y a beaucoup d'enfants Qui ont abandonné A cause de tous ces dérapages Ou bien on les a taxés De violents Parce que l'enfant Commençait à agresser Le public et tout ça Il se fait écarter Mais Tout ça Ça existait Maintenant Nous sommes dans une période Où Quand tu vas dans Tous les clubs D'ailleurs De Belgique Tu vas trouver 5 Congolais 5 Marocains En train de jouer Dans une même équipe C'était des choses Qui étaient presque Éliminées au départ On éliminait Et aujourd'hui Ça se passe bien Aujourd'hui Il y a beaucoup de problèmes Oui Mais Le droit du sport S'est établi Avec ses complications Aujourd'hui Qui sont Les tractations Financières Des managers Ceci et cela Et Les clubs Qui n'ont plus de moyens Comme ils en avaient aussi avant Et tout ça Ça complique les choses Mais Aujourd'hui Ce n'est plus comme hier Donc les enfants Qui ont pu réussir hier Sont passés par Beaucoup de choses Votre parti Le CDS A-t-il fait l'erreur De ne pas Aller Au fédéral Moi je crois que Quand une décision politique Est prise Il faut Se recentrer dessus On se recentre sur quoi ? Il y a eu une analyse Parce que ce n'est pas venu n'importe comment Ce n'est pas venu n'importe comment Cette histoire Est venue après une analyse Et chaque parti A un président Et chaque parti A un moment ou un autre A une inspiration Une façon de voir les choses Et je crois Que l'analyse Du président du CDH Lui donnait La force de dire Qu'il n'allait pas participer Au fédéral Alors il fallait changer Beaucoup de choses Par rapport à ce qu'il avait constaté Et ça Le problème c'est qu'on ne dira jamais Tous les détails Mais ça sera toujours Ont-ils eu raison Ont-ils eu tort Mais moi je crois que Quand un président décide En âme et conscience Et qu'il a mené Une campagne Qui n'était pas facile non plus Il faut essayer de voir Quels sont les résultats poursuivis Et c'est à la pratique Qu'on jugera Merci beaucoup Merci beaucoup Un petit mot Par rapport à Le fleuve Congo On s'invite en Belgique Pour terminer Un petit mot Le concept Ah mais le concept Est formidable Parce que Moi je crois que Ce qui est encourageant C'est de voir Que des gens D'origine congolaise Arrivent à organiser Ici Quelque chose Qui tient le coup Je ne dis pas Qu'on n'en a pas l'habitude Mais vous même Vous êtes habitué à voir Tout ce qui se passe On fait toujours De one shot Et Ce qui n'est pas Dessertement bon Mais ici Voilà Vous êtes déjà La deuxième édition Et Je vois le bateau Rempli Plus de 300 personnes Que demander de plus Ce qu'on peut demander de plus C'est Se reconcentrer sur le projet Vous dire Bon mais La prochaine fois Il y aura peut-être 2, 3, 4 bateaux Qui vont faire L'été Là ça devient Comme une entreprise Et pourquoi pas Mais pour ça Il faut pouvoir S'accommoder Avec Pas nécessairement Les politiques Mais il faut savoir S'accommoder Avec Les organismes Capables Ou du moins Touristiques Capables De Une chose Et mettre au point Un projet L'autre C'est De rendre Le projet Viable Commercialement J'entends Et ça Vous ne pouvez pas Vous passer De ce qui existe Avant vous Essayez de tirer Au moins le maximum Et ça C'est à vous A étudier C'est à vous A voir Il n'y a personne Qui doit Chaque fois Être là En train D'interférer Parce que Vous avez tout Ce qu'il vous faut Les intellectuels Vous en avez Tout ça Mais qu'est-ce qui Manque souvent On dira L'argent Non Parfois c'est Le calme L'humilité De se dire J'ai un bon projet Mais ce projet N'est pas Nécessairement Il n'a pas Le sommet Que l'on peut Que l'on peut lui donner Et pour atteindre Un sommet Il faut aller voir Les autres Parce que les autres Ont déjà Ramé Ils ont déjà Roulé Plus Que vous Plus longtemps Que vous Et ils connaissent Les trucs Du métier Les trucs du métier On ne les prend pas Ici c'est une chance Une belle organisation Qui réussit Une fois Qui réussit Deux fois Maintenant Il faut commercialiser Le concept Il faut que Ça devienne Un concept Qui donne du travail Pas un concept Qui donne simplement Le plaisir J'oserais dire Vous êtes maintenant Des européens En concept C'est à dire Vous n'êtes plus Comme chez nous Parfois On donne On donne On donne On donne On oublie Qu'il faut un retour On oublie De comptabiliser On oublie Qu'il faut un comptable Qui dit La dépense est autant Les rentrées sont autant Ça vous connaissez L'européen Dès qu'il voit Que les rentrées Ne correspondent pas A la dépense Il n'a pas le temps De vous dire De discuter Il fuit Et fuir C'est fermer Alors Vous vous êtes ensemble Vous êtes Capable D'analyser De voir Les concepts Touristiques Voir comment ça fonctionne En tourisme Comment est-ce que Le concept peut être accepté Parce qu'à un moment ou à un autre Les impôts seront là Parce que c'est devenu rentable Parce que c'est devenu rentable Un moment ou à un autre Les ennuis seront là Parce que c'est devenu rentable Alors rentabiliser ça Dans le concept européen Alors là vous êtes gagnant Là vous pouvez apprendre Chez nous Même à faire ça à moitié Ce serait déjà ça Merci beaucoup Ça a été un plaisir Pour nous D'avoir notre député Député Pour ces lois Avec l'eau Le député Que nous avons Élu Voté Il est avec l'eau Il était avec l'eau Merci beaucoup Au revoir C'est devenu rentable Parce que je suis d'accord, parce que je suis d'accord avec Pasteur Bobo, et je suis d'accord avec le centre culturel. C'est vrai que si on est à l'aider, on a vraiment besoin d'un centre culturel, ceux qui ont vraiment besoin d'appel, parce que ils ont demandé de leur demander. Pour ma prière, pour une aide, pour un conseil, ils ont vraiment besoin d'un conseil. Il y a des gens qui ont le pasteur Bobo. Il y a des gens qui ont décidé de faire des prières. Ils ont reprendre cette prière. Ils ont le centre culturel. Ils ont le centre culturel. C'est vraiment ce qui a eu des problèmes de la rentrée. Ils ont eu des problèmes. On est des problèmes de la rentrée. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Chaque mercredi, à partir de la rentrée, et qu'on reprend chaque mercredi à partir à 19h et puis aussi sur rendez-vous donc au bout de ma vie, il y a un numéro de téléphone, il y a un micro à Pasteur Bobo il y a un rendez-vous vraiment, vous êtes les bienvenus il y a vraiment et vous avez vraiment le bonheur il y a un autre autre autre, il y a un centre et un culturel, il y a un autre dans ce cas il y a Bruxelles, il y a un banlieue à Bruxelles il y a un centre et un culturel il y a un autre autre, il y a un pasteur et il y a un blague, il y a un autre C'est parce que le Centre Wana, c'est un centre multiculturel, multiracial. Vous comprenez vraiment le multiculturalisme, vous comprenez la mixité culturelle. Vous avez la chance à travailler dans le Centre Wana. Et puis, c'est un soukate. Ce qui est vraiment bien, c'est un centre culturel. Je sais que les chrétiens sont tous les plus. Vous avez l'adressé à ce qu'on a des chrétiens. Tellement que vous avez la demande, si vous avez la demande à un ami, vous avez un centre culturel. Ce qui est sans doute, est-ce qu'il ne l'a pas fait pas ? Il ne l'a pas fait pas ? Chaque mercredi, il est à partir de 19h ley. Les que vous avez le conseil, vous avez le téléphone, vous avez le rendez-vous. Donc les activités spirituelles vont reprendre. Ce qui est ce changement, il n'a pas fait pas un jour, il devient la vie. Comme vous aimez la demande, vous êtes lorsque vous aimez le patriote, pour vraiment coter à leadership le pasteur est formé il y a une réputation dans l'équipe de Belgique en Autriche, en Tazini en Londres, en Belgique il y a un peu de l'argent il y a un peu de l'argent il y a un encadrement et il y a un peu de l'argent dans le centre culturel donc vraiment il y a un peu de l'argent il y a un problème parce que voilà, il y a un peu de l'argent il y a un peu de l'argent car là, l'asciñor «Pasteur Bobo » croisés que «Pasteur Bobo » parmiles aux Paseurs à Beck qui ont été y a une vraie